Chers compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission ACA 243, Mbote Labino. Merci encore une fois de nous recevoir chez vous. Aujourd'hui, nous avons trois points que nous verrons pour vous. Le premier, ce sera le motif de l'arrestation de M. Salomon Hidi Kalonda. Aujourd'hui, nous connaissons enfin la vérité sur son arrestation. Ça nous permettra de revenir sur ça et de vous apporter de nouveaux éléments sur cette affaire parce que vous devez savoir qu'il y avait des préparatifs qui étaient en train de se faire. Vous devez savoir qu'il y avait toute une coordination autour de leurs communicants. Il y avait une coordination autour de l'Église catholique qui vient en appui de ceux qui devaient se faire ici en RDC. Ce sera l'occasion pour moi, en tout cas, de vous montrer ce que nous ne cessons de dénoncer et de dire depuis déjà plusieurs mois concernant cette affaire. Alors, ici, vous devez savoir que l'Église catholique est en train de jouer un mauvais rôle. L'Église catholique, aujourd'hui, sont devenues des travailleurs, des travailleurs de certains membres d'ensemble pour la République. Et aujourd'hui, en tout cas, il n'en fait aucun doute. Et vous pourrez le voir vous-même par leurs comportements, par leurs agissements. Et Ndenghete Upsakibino et Bandak, il est loté, c'est depuis 2018, c'est depuis avant les élections qu'ils avaient déjà endossé ce rôle-là, qu'ils avaient déjà porté cette étiquette-là. Et aujourd'hui, en tout cas, ils ne peuvent plus se cacher. Et même dans leur réaction, dans leur sortie, vous verrez vous-même qu'aujourd'hui, ils sont en train de montrer leur tendance. En deuxième point, nous vous mettrons les paroles de M. Kadima, le président de la CENI. Ici, il faut savoir que dans ce que nous allons vous expliquer, ça rejoint le premier point. C'est que l'Église catholique a un rôle. L'Église catholique est en train de jouer un rôle de déstabilisation. Ils le font à l'international et ils viendront comme bras armés de l'opposition. C'est eux qui vont ramener les catholiques dans les rues, comme en 2018. Mais cette fois-ci, ils vont le faire en partenariat avec M. Paul Kagame. Donc, il faut soutenir cette opposition qui sera unie avec M. Matatamponio, M. Kabila, M. Katumbi. Et tout ça, ça sera pour le compte du Rwanda. En troisième point, nous vous mettrons les paroles de certains collaborateurs, pour certaines personnes qui ont eu à travailler avec le candidat Moïse Katumbi. Vous en apprendrez peut-être un peu plus pour ceux qui n'avaient pas encore vu ces images-là aujourd'hui. En tout cas, il ne fait aucun doute que la RDC est en train de courir un grave danger. Voilà, chers compatriotes, les sujets que nous allons développer aujourd'hui. Alors, avant peut-être de commencer notre émission, pour la bande d'écho, où il ne vous est pas encore abonné, et qui aimerait régulièrement être informé quand une de nos émissions sera mise en ligne, nous allons vous mettre sans plus tarder la vidéo qui vous explique comment faire pour vous abonner au LAN. Chers compatriotes, vous n'êtes peut-être pas encore membre de la grande famille de tous les abonnés de RDC Source Info. Pas de panique, il n'est pas trop tard. Je vous invite à appuyer sur le bouton abonner. Appuyez également sur le bouton notification. Ça vous permettra, lorsque une de nos émissions sera mise en ligne, vous serez directement informé par YouTube. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime. Ça nous donnera une bonne cotation auprès de YouTube et ça rendra nos émissions plus visibles auprès de nos autres compatriotes. Donc, je répète, nous avons trois actions à faire. Le premier, abonnez-vous. Deuxièmement, appuyez sur le bouton notification. Et troisièmement, appuyez sur le bouton j'aime. Ainsi, vous ferez partie de ceux qui encouragent et soutiennent RDC Source Info et vous nous encouragez à continuer à vous informer. Voilà, chers compatriotes, premier point n'abissot. Nous vous avons dit qu'il y avait eu un rapprochement et c'est déjà connu par beaucoup de Congolais qu'il y avait un rapprochement entre M. Moïse Katumbi et M. Paul Kagame. On dirait même que le Dauphin, pour remplacer M. Fénix-Antoine Tshisekedi à la tête du pays, avait été désigné. C'est M. Moïse Katumbi et c'était le choix de M. Kagame. D'où ce rapprochement qu'ils avaient eu. Et comme nous vous avons dit dans les émissions passées, c'est que l'attaque du M23, quand nous avons eu l'agression par Bounagana l'année passée du M23, il fallait qu'ils puissent y avoir un soutien populaire. Il devait y avoir un soutien populaire qui devait accompagner cette agression. Malheureusement pour eux, ça ne s'est pas passé comme c'était prévu. Alors, ici, peut-être avant de passer dans le vif du sujet, nous allons vous mettre les paroles, les propos des responsables de la DEMIAP qui expliquent ce dont on accuse M. Salomon Hidi Kalonda Escadela Bolana. M. Salomon Hidi Kalonda Escadela Bolana est pris en charge depuis longtemps par les services d'un enseignant. Les 30 mai 2023, à 11h30, alors qu'ils voulaient se rendre à la Chine, dans le domaine de la DEMIAP, par vol non-régulier, il a été arrêté par les services. Les 20 mai, lors de Mme Impression de l'Opposition, M. Salomon Hidi Kalonda Escadela était auteur d'un art à feu. Cette féminité était tombée en plein neige de soleil avec le gémat de la police qui l'ont au quartier du Maracé et Cécile. Il s'agit d'un pistolet 9000 mètre, numéro CDPN 33304646. M. Salomon Hidi Kalonda Escadela s'est permis de se faire sécuriser sans autorisation par les éléments des forces de l'Opposition de l'Opposition qui sont armés dans un majeur et six peu armés les personnes qui les sécurisaient. Ces derniers étaient dans les démarches d'acquérir des armes légères au profit de M. Salomon Hidi Kalonda-Dena. Selon les informations récadées de ces téléphones, il démontre que M. Salomon Hidi Kalonda-Dena était en contact permanent effectué avec les officiels du mouvement terroriste M.3rdis, mais également avec les officiels Wande. D'après cette information, l'un des objectifs était de renverser du régime en place dans la République démocratique du Congo par tous les moyens et il y a installé un ressortissant katangué. Toujours selon les informations récadées de ces téléphones, M. Salomon Hidi Kalonda-Dena a aussi établi des contacts directs avec le majeur Nouguet-Sufré, assistant de M. Soutan Makenga, qui est le chef de la branche armée du mouvement terroriste en termes de pouvoir être élevé. Il avait des contacts directs également avec M. M. Mika Jamal, qui est le chef de la branche politique du gouvernement de droit indien. Voilà, chers compatriotes, ici, nous pouvons le dire, le téléphone de M. Salomon Escadela a livré ses secrets. Aujourd'hui, en tout cas, c'est une source d'exploitation. Aujourd'hui, c'est une mine d'informations qui va être exploitée par les services de l'État et ça nous permettra de connaître un peu plus sur les ramifications et sur le travail du Rwanda et sur la proximité que nos opposants, à savoir M. Moïse Katumbi, avaient avec le Rwanda. Parce que vous devez savoir également que M. Moïse Katumbi avait envoyé plusieurs fois M. Salomon Escadela au Rwanda avec leur collaborateur, Don Pierrot. Et ici, ce sont les quelques éléments qu'on nous a mis à disposition. Mais, avant tout cela, nous allons vous mettre comment est analysée cette arrestation au niveau de l'international, au niveau de la presse internationale. Ici, nous allons vous mettre les paroles de M. Kamanda Wakamanda au micro de RFI. La une de la presse, cette semaine à Kinshasa. Toute la presse parle de l'interpellation de Salomon Kalonda Escadela, mardi 30 mai, à l'aéroport international de Kinshasa. Le journal La République affirme que la détention au renseignement militaire du conseil spécial de l'opposant M. Moïse Katumbi-Tchapwe met la démocratie en péril. Selon ce tabloïde, je cite, « Le pouvoir a mis en marche sa machine de neutralisation de l'opposition avant les joutes électorales. Pour bien atteindre le premier d'entre les opposants, on peut encore lire, dans La République, les sbires ont enlevé de manière spectaculaire le plus proche collaborateur de Moïse Katumbi au moment où il s'apprêtait à embarquer dans l'avion. C'est une pittoresque et acte indigne que toutes les bonnes consciences sont tout de suite condamnées avec force, commande ce qu'on frère. De son côté, le bioblomadaire Le Maximum affirme, je cite, ce journal qu'ayant refusé de suivre les officiers de sécurité qui l'avaient interpellés, Salomon a été traîné de force par ces derniers pendant que l'avion de Moïse Katumbi faisait le taxi sur la piste avant de décoller vers Lubumbashi. Une source proche du dossier, écrit le bioblomadaire, a révélé que ce collaborateur de Moïse Katumbi a été trouvé porteur d'une arme à feu non déclarée sur l'espace aéroportuaire. Et le journal Le Maximum de poursuivre, que selon la même source, Salomon Kalonda est soupçonné d'avoir eu des contacts avec la milice Moïse Mbondo qui insécurise le plateau de Bateké depuis plusieurs mois. Il aurait eu également des contacts avec un autre groupe armé, les Bakataka Tanga, installés au sud du pays. L'enquête se poursuit à déclarer au journal la source proche du dossier. Et ce titre dans le soft international. Et si les évêques en savaient plus sur les Moïse Mbondo ? Il faut reconnaître en fait, écrit ce journal, jamais le cardinal Fridolin Mbongo n'avait fait autant de voyages pastoraux dans le Grand Mandounou et autant communiqués que ces derniers mois. Le journal note cependant qu'après avoir parcouru au moins trois fois une contrée du Maïse Mdombé jusqu'à une autre dans le Kilou, le cardinal est récemment retourné dans le Congo, dans le lointain territoire de Kassongolunda où il a rencontré le véritable roi Yaka avec qui il s'est entretenu avant de s'arrêter sur le chemin de retour à Kengé, chef lieu de la province du Congo. Derrière cette mise en scène du conflit Akateke se cachent des intérêts économiques visant à confisquer les terres au peuple qui les ont toujours occupées dans une coexistence pacifique. Voilà chers compatriotes, nous vous avons dit, nous vous avons expliqué qu'il y avait une tentative de coup d'état qui était en préparation mais malheureusement pour nos opposants ils s'en vantaient tellement au lieu d'être discrets ils avaient déjà commencé à fanfaronner, à festoyer, ils avaient déjà commencé à s'enorgueillir au travers des médias. Ici, nous allons vous mettre les quelques messages, vous verrez par vous-même qu'ils s'étaient préparés exactement à un coup d'état et ils avaient déjà infiltré et ils avaient déjà infiltré quelques éléments. Pour cela, Nengue Toibsa Kibino, donc il y a les foyers insurrectionnels qui sont menés au Kouamout dans lesquels il fallait opposer les Yaka et les Teke et il fallait également créer une insurrection au Katanga. Vous verrez également les images, il fallait créer, et ça il y avait déjà, et il se servait du M23 pour l'insurrection à l'Est et un bourg à l'Abissau. Et en tout cas, tous ces foyers insurrectionnels devaient se rejoindre avec Kinshasa. C'est ainsi que vous avez vu le voyage et l'établissement des responsables d'ensemble pour la République ici à Kinshasa. Et ils avaient déjà commencé à financer certains jeunes. Koulouna, notamment des jeunes voyous de la capitale qui devaient s'attaquer à la police avec des machettes, mais ceux-ci étaient utilisés pour être sacrifiés. Ça veut dire qu'une fois qu'ils s'attaquaient à la police, ils espéraient en tout cas dans leur plan que la police allait réagir, allait commettre des victimes qui allaient y avoir, des morts d'hommes et à partir de là, ils allaient se saisir de ça grâce à leur soutien à l'international, dont notamment les libéraux belges. Ici, nous parlons de M. Didier Renders et d'autres libéraux en Europe qui devaient en tout cas soutenir l'opposition et qui devaient demander la chute du président Félix Antoine Tisekedi. En tout cas, aujourd'hui, les masques sont tombés. Aujourd'hui, nous pouvons le dire, ils ont été démasqués. Alors ici, nous allons d'abord vous mettre les images. Vous verrez par vous-même comment M. Pierrot Loira à qui M. Salomon Escadé l'avait déjà livré des informations comme quoi tout était fin prêt pour ce coup d'État. Tout était fin prêt pour renverser le président Félix Antoine Tisekedi. Nous allons vous mettre les images. Vous allez voir comment ils étaient déjà en train de fanfaronner, en train de festoyer. A votre télé, nous allons voir les images. Bonne nuit. Mais, ce qu'on t'a dit dans ma lunette, aux autres comprennent que souk'a mouté, à ce qu'il y a, à ce qu'il y a, à ce qu'il y a, à ce qu'il y a. Mais là, il tombe dans le piège, je vous avais dit la semaine passée. Retenez ce que je vous dis. Félix vient de donner la parole. Félix vient de donner le gage, vient de donner l'argument au ténat de scénarios des coups des forces contre lui. Aujourd'hui, tout le monde sait que par des voies démocratiques, Félix ne partira pas parce qu'il est un dictateur. Félix est un dictateur. Il s'organise pour s'accaparer du pouvoir. Il montre ses élans dictatoriaux aujourd'hui. Par des voies démocratiques, Félix ne partira pas. La preuve, elle est là. Une manifestation pacifique est un droit démocratique d'un peuple. Mais vous avez en face de vous un dictateur qui lui a réprimé dans le sang cette manifestation. Du coup, les gens n'auront plus de choix. On va les chasser par des voies non-démocratiques parce qu'il ne comprend pas qu'il est tombé dans un piège. Le piège va se refermer sur lui et ceux qui envisagent de lui faire un coup auront des arguments pour ça. Il leur donne des arguments un pays fragile comme celui-là à la tête duquel se trouve un incompétent, un jouisseur, un frappeur comme Félix vous vous donnez des bâtons pour l'instabilité. En réprimant la marche de ce samedi, Félix nous a montré que la démocratie n'était pas son cheval de bataille. Qu'il était dictateur. Par des voies démocratiques, Félix démontre qu'il ne partira plus. Et ici, il met de l'eau dans les moulins de ceux qui estiment qu'il va falloir lui faire un coup non-démocratique pour le chasser. Et on les lui fera, on va les lui faire. Qui tue par les paix mourra par les paix. La voie que lui il a choisie pour tuer les gens, pour réprimer les gens, on choisira la même voie pour les chasser du pouvoir. Ceux qui avaient encore quelques élans démocratiques en eux, ceux qui disaient encore attraînent à 5 mois à Boticayé, à Boticayé, on va à nos élections. Aujourd'hui, tout le monde se rend compte que par cette voie-là légale, par cette voie-là démocratique, rien ne se fera. L'incompétent, le jouisseur ne va pas ouvrir. Du coup, la seule alternative que Félix laisse aux gens, c'est de lui faire un coup, un coup de force pour les chasser. Et croyait-moi, on le lui fera. Parce que c'est la voie qu'il lui a choisie. C'est la voie qu'il lui impose aux gens. On va le lui faire. On va le lui faire. Le Congrès est plus important qui ne fait finalement pas ce qu'elle veut parce qu'elle a dénoncé des choses. Elle a dénoncé la CENI, elle a dénoncé la Cour constitutionnelle. Mais finalement, ces mêmes opposants ont rejoint quand même le processus. Ça me rappelle un peu 2018 lorsque les mêmes là étaient en train de dire on ne veut pas de la machine à voter. Puis il y a une semaine des exemples. On vient on accepte la machine à voter. C'est la même chose. On dénonce mais le lendemain on va s'enrôler et on prend la carte. On ne sait pas ce qu'on veut. Et ça rejoint exactement les mêmes vélités de cet horrible voisin qui veut déstabiliser la République démocratique du Congo à l'Est et maintenant amener le foyer de tension au cœur de Kinshasa tout en comptant aussi sur une ébullition du côté du Katanga. Nous sommes au courant de tout ça. Ne vous en faites pas. Et nous allons nous défendre bec et ongle. Ce dont je suis sûr c'est que nous ne perdrons pas cette bataille. les élections auront bel et bien lieu à la date prévue par le calendrier et personne ne nous empêchera de le faire. voilà chers compatriotes. Alors autre chose à côté de cela comme nous vous l'avons dit c'était tout un maillon qui était mis en place avec l'église catholique avec certains de nos députés opposants dont notamment monsieur Daniel Safou monsieur Mike Moukébaï les propos les plus durs étaient tenus. Il fallait des propos dans lesquels il fallait que la population puisse s'approprier une haine contre les Baloubas. Il fallait qu'on essaye de créer de monter toute la population du Congo contre les Baloubas en disant s'il y a la vie chère au Congo si le pays ne marche pas c'est à cause des Baloubas c'est à cause des Baloubas qui soutiennent Félix Antoine Tshisekedi. Malheureusement encore une fois pour eux Dieu en a décidé autrement ils ont été démasqués et c'est ici l'occasion pour moi de vous remettre ces images dans lesquelles vous allez voir par vous-même qu'ils étaient en train de se préparer à monter les gens contre les Baloubas contre l'ethnie du chef de l'état et tout ça dans le but macabre dont nous venons de vous énumérer. Ah ouais nous allons vous remettre les images comme ça vous allez voir le regroupement des informations qu'il ne faisait aucun doute qu'il y avait un complot contre la république Bolana. C'est un très bon citoyen sportif féticheur homme fort ça veut dire qu'il y aura des pertes il y a des vies humaines et ça l'a mis à côté je reviens vous savez mais avant de continuer c'est là tout ça on va retirer il y a des tirs 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 qui m'a mis à la CPIT tous les yeux de la Belgique tous les 잘-sous sont les bombes dans ma crise mandé international président mon président Kouamutou mon président est à Sali à Sali de oui on a programme à 100 jours bah Fractu Félix il mène 10 ans ça s'est génial tu n'es pas obligé de exagérer si toto c'est juste nous avons 4003 tribus dans mon corps UNandel en école des bouts nous sont rigoles c'est la mine cette mine et elle connaissa ses loyaux le loup comme il est Félix elle connaissa ses loyaux mes besoins Mamat Chalamouanda s'éteint toute forme de pression. On dit qu'il y a des gens qui ont eu laissé, des gens qui ont eu laissé. Pour dire que le Félix a eu laissé. Mais il y a un homme qui a eu laissé. Mamat Chalamouanda, il y a une présidence. Il y a un homme qui a eu le président. Alors ici, nous allons vous lire également un de leurs juristes qui s'en vantait sur Twitter, M. Bola Frédéric. Écoutez ce qu'il disait déjà. « Suspension de la Constitution, dissolution du gouvernement central et des gouvernements provinciaux, dissolution de l'Assemblée nationale et du Sénat, dissolution des assemblées provinciales, dissolution de la Cour constitutionnelle, vive la réfondation de la RDC. » Ceci a été écrit le 1er juin 2023. Ils pensaient vraiment que tout allait se mettre en branle. Ils étaient sûrs que toutes les cartes allaient se mettre en place pour le renversement et pour le coup d'état dont ils étaient en train d'attendre. Mais malheureusement pour eux, les services étaient aux aguets, les services étaient vigilants. Et ainsi, on a pu en tout cas déjouer leur complot. Alors ici, quand il y a eu la marche du 20 mai, vous vous souviendrez qu'il y avait eu un trajectoire qui avait été décidée entre les opposants et M. Gentini, Ngo Bila, gouverneur de la ville de Kinshasa. Et nous avons été étonnés de voir qu'ils ont voulu faire un forcing pour démarrer à partir d'un autre endroit. En tout cas, tout ça ne s'était pas fait de manière délibérée. En tout cas, tout avait été planifié. C'est qu'il fallait créer le désordre, il fallait aller dans la confrontation, il fallait un élément déclencheur. Et cet élément déclencheur, c'était celui-là. Il fallait en tout cas qu'on ne puisse pas respecter ce qui avait été établi avec les autorités. Et c'est ainsi que vous avez vu qu'ils ont, et ils avaient mis en place, ils avaient payé déjà les médias qui devaient venir pour dénombrer le nombre de morts que la police allait faire. Cela ne s'est pas passé malgré les provocations, malgré que nos policiers avaient été agressés, avaient été attaqués. Et on avait même mis des petits-enfants pour jouer ce rôle d'agression, pour susciter l'émoi de la communauté internationale. Parce que nous vous avons dit, les ennemis de la RDC ne sont pas bien loin. Aujourd'hui, ils sont tous en train de trembler du fait qu'ils sont en train de voir que le chef de l'État est en train de se tourner vers la Chine. La Chine qui, aujourd'hui, on peut dire, aura un partenariat plus sincère que ce que nous sommes en train de voir avec les Occidentaux. Et donc ici, vous devez savoir que comme sous M. Joseph Kabila, ils ont leurs bras armés, à savoir l'Église catholique qui doit jouer le sale rôle. Nous allons vous mettre également les images. C'est étonnant de voir que l'Église catholique, dont notamment M. Labentiole, malgré qu'ils essayent aujourd'hui de se disculper, de dire qu'ils doivent se mettre du côté des plus faibles et que les plus faibles, c'est le peuple, c'est faux. Ils ne se mettent pas du côté des plus faibles, ils se mettent du côté de l'argent, de l'argent qu'on leur a donné, avec lequel on les a corrompus. C'est ainsi que nous sommes en train de voir qu'aujourd'hui, quand on a arrêté M. Escadé, ils sont montés au créneau directement. Ils ont commencé à parcourir les plateaux de télévision pour aller défendre la cause de M. Escadé. En tout cas, jugez par vous-même ce comportement, ce comportement qu'on peut dire qui frise la traîtrise parce que ces gens-là roulent pour le Rwanda, ces gens-là sont au service de M. Paul Kagame. Et vous comprendrez maintenant pourquoi l'Église catholique n'a jamais condamné l'agression rwandaise au même titre qu'ensemble de M. Moïse Katumbi n'ont jamais condamné M. Kagame parce que tout simplement, eux tous sont dans le même complot et eux tous travaillent pour les mêmes intérêts que ceux du Rwanda. Alors ici, nous allons peut-être d'abord, avant de vous mettre les images que nous vous avons dites, nous allons vous mettre les propos de M. Kamitatou qui expliquait, selon lui, le pourquoi il ne pouvait pas condamner M. Paul Kagame. Selon eux, il ne fallait pas mettre l'huile sous le feu. Je ne vais jamais avoir ouvertement condamné le Rwanda. Pas plus tard qu'il y a deux jours, on l'a dit de manière très claire. Il y a deux jours. Très clair. Il y a deux jours. Simplement, simplement, ce que nous voulons, on ne veut pas mettre de l'huile sur le feu. Vous aviez un... Je les disais il y a quelques jours d'ailleurs sur le plateau de France 24 que les services de renseignement communiqueront à propos. Je pense qu'ils ont fait la communication. Il y a une procédure qui suivra. Je ne suis pas magistrat, j'en ai un à ma droite. Je crois qu'il faut laisser les enquêtes suivre leurs cours et aller donner du résultat. Par contre, si je peux me permettre un commentaire sans aller dans le fond de ce qui a été dit, vous avez vu qu'au cours de ma prestation sur France 24, vous avez clairement relevé le fait que l'un de candidats de quatre ensembles n'avait pas clairement cité le Rwanda depuis les débuts de cette crise. On m'a traité des menteurs. Il y a eu tous les noms et toutes les critiques. Heureusement que j'ai un ange gardien qui me protège. Mais cela dit, il a été défendu par l'armée numérique du Rwanda. Ils ne se sont pas cachés à renfort des trolls. Je ne voudrais pas leur faire leur publicité en citant les noms. Ceux qui sont sur les réseaux sociaux le savent, et ça paraît bien suspect, dans un contexte où nous sommes tous en train de nous battre pour mettre fin à la guerre d'agression, que lorsque j'attire l'attention de quelqu'un qui se présente comme un candidat, donc potentiel président de la République, qui doit avoir une stratégie claire, d'abord dans la compréhension du problème, on n'est pas agressé par les 1,23. Je n'ai pas besoin de connaître le droit international pour savoir que c'est un pays qui peut agresser un autre, pas un groupe armé. Lorsqu'on fait cette analyse, c'est pour vous permettre justement d'avoir une vision plus précise et de bien expliciter votre pensée sur votre stratégie pour amener la paix à l'est du pays. Ce n'est pas vous offrir un prétexte pour montrer qu'en réalité, vous êtes excellent dans les insultes et vous faites appuyer par l'armada de ceux qui combattent la RDC. Ça pose évidemment des questions. On attendra les résultats de l'enquête. Il n'est pas de bon droit pour nous, le gouvernement, de commenter cela. Vous devez savoir qu'au niveau du Katanga, il s'était aussi mobilisé et préparé. Il y a un groupe qui était en contact avec les Bakata Katanga qui devait également rentrer pour faire une soi-disant sécession. Et c'est ainsi que vous avez vu, il y avait déjà des menaces qui étaient en train de peser par différents groupes qui étaient payés, qui étaient instrumentalisés par Ensemble pour la République dans lesquels ils étaient en train d'annoncer. Et vous avez entendu vous-même les propos de M. Christian Mwandou Simba qui disaient « Tokokata, Tokokata Katanga ». Ce n'étaient pas des paroles en l'air, ce n'étaient pas des propos mesurés, des propos où ils savaient en tout cas ce qu'ils étaient en train de dire. Alors ici, nous allons vous mettre, vous allez voir comment la police avait fait échec parce qu'ils espéraient que toute la population du Katanga allait se joindre à eux pour créer un mouvement de masse qui allait être précurseur également d'une contestation populaire. Alors ici, nous allons vous mettre ce plan avorté au Katanga, Polan. Ces projectiles et ces verres d'un pare-brise volé en éclats renseignent sur ce qui s'est passé ici à hauteur du siège d'Ensemble pour la République sur l'avenue Camagnola ce jeudi 1er juin 2023. Au cours d'un mouvement de masse spontané et incontrôlé, des militants de ce parti ont l'instant de quelques minutes bloquer la circulation routière, obligeant les véhicules à rouler à sens unique, tout en leur jetant des projectiles. Des policiers venus remettre de l'ordre et rendre fluide la circulation ont été pris pour cible. Deux d'entre eux ont été blessés. Décés échauffourés, trois militants parmi les meneurs ont été appréhendés et interpellés par la police. Une occasion toute trouvée pour le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, Éric Moutandala, défustigé ces comportements. Il est en train de me faire un peu de travail. Je voulais savoir que c'est le cas où il est en train de me faire un état. Il est en train de me faire un état déjà. Il est en train de me faire un état déjà. Il est en train de me faire un état. Il est en train de me faire un état. Est-ce que le état, il est en train de me faire un état ? Est-ce que je vais me faire un état pour la police ? Non. Je vais me faire un état pour la police. Non. Maintenant, de quel droit, moi, je vais me faire un état. Non, non, non. Moi, je vais me faire un état pour la police. Ça, c'est quoi ça ? Je vais vous répondre. Ça, c'est quoi ça ? On vous apporte, je vais me faire un état pour la police. Non, je ne sais pas. Ah, c'est le mieux. Je vais me faire un état. Je vais me faire un état. En entendant, ces meneurs, dont l'un fait partie du corps de sécurité du Parti Ensemble pour la République, sont achéminés devant les instances judiciaires pour répandre de leurs actes, avec entre autres griefs, troubles à l'ordre public. Voilà ici, donc, nous vous avons montré le pourquoi l'Église catholique était si impliquée. Ils étaient également dans le coup, dans le complot. Ils étaient aussi dans les préparations du coup d'État. Alors ici, vous devez savoir que l'Église catholique n'était pas simplement en train de préparer, parce que comme ils ont vu que l'opposition était faible et que la population n'arrive pas à suivre, n'arrive pas à adhérer aux propos des quatre aventuriers, à savoir M. Katumbi, M. Fayoulou, M. Delice Senga, et M. Joseph Kabila et M. Matata, comme ils n'arrivent pas, en tout cas le peuple ne se reconnaît pas en eux, ne se reconnaît pas au travers de ces aventuriers, il fallait que l'Église puisse rentrer en scène. Mais l'Église avait deux rôles. Un rôle à l'international, il fallait salir l'image du régime du président Félix-Antoine Tshisekedi auprès des différentes chancelleries. Et ici, vous l'avez vu vous-même, on commençait déjà par des propos, des paroles subliminales. Nous avons vu le cardinal Ambongo qui présentait M. Moïse Katumbi comme un des leurs, un qu'il fallait soutenir. Ces propos n'étaient pas des propos sortis de leur contexte, ce n'étaient pas des propos hasardeux, c'était déjà une préparation pour dire bientôt, nous allons lancer le go, vous devriez soutenir M. Moïse Katumbi, M. Moïse Katumbi qui est le soutien et soutenu par M. Paul Kagame. Aujourd'hui, nous pouvons le dire, ce qui intéresse l'Église catholique, c'est ses intérêts. Aujourd'hui, c'est de se remplir les poches, nous pouvons le dire, l'Église catholique est vendue, l'Église catholique congolaise est vendue. Et comme nous vous l'avons dit également, c'est qu'aujourd'hui, ils ne sont pas et ne représentent pas le peuple congolais comme ils essayent de le faire croire. Ici, nous vous mettrons d'abord les propos, et vous allez voir vous-même les propos de M. Kadima qui dénonce le rôle nuisible de l'Église catholique qui tentait de salir les institutions à l'international. Boulana. Deux coups, mais retenez une chose, vous savez, les médias internationaux sont dominés par certains pays, ce n'est pas par la RDC. Ce que nous écrivons en RDC, ce que nous disons en RDC parfois ne compte pas aux yeux de certaines personnes. Donc, si j'ai l'occasion de parler aux internationaux, c'est parce que je ne le fais pas pour la personne de Denis Kadima, je le fais pour le pays. Parce que si on vous donne l'impression que votre pays va mal, vous n'aurez pas des investisseurs. Nous avons aussi une responsabilité en tant que Séné. Je comprends, Président, mais au-delà de vous et de votre personne ou de votre mandat, c'est peut-être la conception que les Congolais ont de ces élections. Ça veut dire que si les Blancs ne valident pas, ça ne passe pas. Mais posez la question à la Sénco, par exemple. Ils sont tout le temps à Washington, ils sont tout le temps à Bruxelles. Qu'est-ce qu'ils racontent à nos bailleurs par rapport aux processus des Canadiens ? C'est la raison pour laquelle la Séné repasse partout. Elle restaure la vérité. C'est important. Parce que, vous savez, il y va de l'image du pays. Le pays est en guerre, le pays fait face à des difficultés. Si on me dit, mais à l'occasion de votre visite, est-ce que vous pouvez nous voir ? Je dis, mais pourquoi pas ? Et je vais là-bas, je présente les choses telles que nous, nous les voyons, telles qu'elles se passent. Mais nous ne pouvons pas donner le flanc à des critiques qui, à la fin, projettent notre pays négativement. Ils sont rassurés aujourd'hui ? Si nous pouvons faire... Ah, bien sûr, parce que le travail que nous avons fait est un travail de qualité. Les experts, vous savez... C'est ce qu'ils vous ont dit ou c'est ce que vous vous dites ? Eux-mêmes disent ceci. Ils n'y croyaient pas. Mais quand ils voient comment nous travaillons, l'énergie que nous y mettons, l'intelligence, les perfections que nous apportons. Et même le fait que l'Union européenne va envoyer une mission exploratoire la semaine prochaine parce qu'ils veulent venir observer nos élections. Nos observateurs nationaux ont l'accréditation de long terme. Aujourd'hui, ils peuvent venir voir tout ce que nous faisons. Moi, je pense que c'est important que ces personnes aient aussi notre point de vue. Parce que même quand ils viennent dans notre pays, ils vont nous poser des questions. En tant qu'observateurs, nous devons y répondre parce que sinon, moi, je ne vais pas laisser le flou persister. Je ne vais pas laisser le flou persister. Je le remercie pour son témoignage de foi, sa foi catholique. Et ça compte pour nous. Osari mo Christo catholico. Moussala kani Ozariko sala. Laki sa bupaybis son Osari et Osari mo Christo catholico. Voilà chers compatriotes, nous allons également vous mettre les propos de M. Lambert Mende qui aujourd'hui avec des mots très fermes a démystifié l'église catholique et avec des mots très clairs, ils ont expliqué que l'église catholique ne représente pas les élus, ce n'est pas à eux de remplacer aujourd'hui ou de se substituer en député ou en honorable pour parler du peuple congolais. Et s'ils veulent être élus et représenter le peuple congolais, ils doivent enlever leur toge, ils doivent se présenter aux élections. M. Abin Chole doit se présenter aux élections et ce n'est pas encore le cas. Alors ici, Totié Libino, Malobaya, Lambert Mende, Bolando. Très franchement, vous pensez qu'il y aura élection ? Mais au nom de quel principe des confessions religieuses, deux confessions religieuses sur les huit reconnues par notre constitution, peuvent estimer qu'elles sont devenues à elles seules la représentation nationale ? C'est une usurpation de qualité d'abord. Catholique, protestant, ça représente rien. C'est une usurpation de qualité, monsieur. On peut être célèbre, on peut être bien implanté, il n'en demeure pas moins que chacun doit jouer le rôle que la constitution et les lois de la république lui reconnaissent. Et donc, il n'appartient pas à des confessions religieuses qui sont des faits privés. C'est quantité négligeable. Le pouvoir de... Je ne dis pas qu'ils sont quantité négligeable. Ce sont des mots que vous utilisez. Ne me les mettez pas dans la bouche. Mais vous avez dit... Je dis qu'ils ne sont pas la représentation nationale. Personne n'a élu un évêque catholique ou protestant pour parler au nom du peuple congolais. C'est nous qui sommes élus. Et nous attendons de recevoir la commission électorale nationale indépendante pour qu'elle nous explique ce problème avec l'OIF, qu'elle nous explique ce problème de l'audit du fichier électoral. Et nous lui donnerons des instructions conformément à la loi électorale. Ce n'est pas une loi que les catholiques et les protestants écrivent. Nous sommes un État laïque. Il faut qu'on se le dise. Nous avons beaucoup de respect pour ces pères de l'Église, famille de Dieu, mais ce sont des faits privés. Je suis désolé. Donc vous voulez mettre à dos... Je vous parle comme législateur. Vous voulez mettre à dos les catholiques... Je ne me mets personne à dos. Si quelqu'un estime que... Parce que je dis que dans un pays normalement constitué, c'est le Parlement qui peut parler au nom du peuple et qu'il estime que cela porte ombrage à sa situation, c'est celui-là qui veut usurper un pouvoir qui n'est pas le sien. Donc les catholiques et les protestants ? Je n'ai pas dit cela. C'est vous qui le dites. C'est vous qui leur faites dire. Ils ont un point de vue. Mais ce point de vue-là... Mais ils ont dit qu'ils veulent un fichier... Mais c'est leur point de vue. ...appointé par quelqu'un d'indépendant. Jean-Marie, c'est le jeu. Mais nous n'avons pas dit que nous devons auditer le fichier. Alors, troisième point d'abysso. Ici, nous allons vous mettre les propos d'un ami de M. Moïse Katumbi, à savoir M. Mouyambo, qui va vous expliquer qui est réellement Moïse Katumbi, qui veut devenir président de la République. Mais une chose est sûre, Thoïp Sakibino, nous allons continuer à le répéter. On n'a même pas besoin de la loi de M. Noël Tchiani. M. Moïse Katumbi a déjà obtenu une autre nationalité. La nationalité, notamment, zambienne et la nationalité italienne. Et donc, M. Moïse Katumbi ne peut pas se présenter en tant que candidat. Mais ici, leur choix va se poser, s'il ne peut pas et s'il est empêché, leur choix va se poser sur M. Delice Senga ou M. Martin Fayouloumé. Le choix et le dernier choix qu'ils vont choisir, c'est celui-là de M. Delice Senga, parce qu'il représente cette jeunesse, et pas celui-là de M. Matatamponio, qui n'a pas de charisme et qui est connu pour avoir détourné beaucoup d'argent, notamment celui-là de Bukanga Lonzo, et qui a une mauvaise image. Et donc, M. Martin Fayouloumé ne sera pas choisi pour la simple et bonne raison qu'il est insaisissable et qu'il est difficile à contrôler. Et donc, comme il n'est pas contrôlable, ici, le choix devra se porter sur M. Delice Senga. En tout cas, voilà les infos que nous avons. Et nous allons en profiter directement pour vous mettre les propos de M. Mouyambo. M. Mouyambo, M. Mouyambo, je ne tire pas sur lui, je dis la vérité de comment il gère notre province. Il diôle les droits de l'homme, il détourne de l'argent de l'État. Il y a la fraude douanière, il y a un franchissement d'argent, trafic illicite, il y a toute une série de tentatives d'assassinants, intimidation. Voilà, chers compatriotes, c'est la fin de notre émission. Merci. A très bientôt. Un joyeux anniversaire à la maman de Camille le privilégié, Camille Kabea. Vous savez que sa maman est l'une de nos plus grandes admiratrices. Elle suit très régulièrement la plupart de nos émissions. Alors, maman, joyeux anniversaire, que Dieu vous bénisse et vous comble de ses bienfaits. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada